Bonjour à tous, nous avons toujours été des pionniers de l'automobile. La France, c'est le berceau de la Renault 5, de la traction avant, de l'Alpine 110, de la DS ou encore de la 2 chevaux. Tous ces noms mythiques ont fait de la France un grand pays de l'automobile. Elle le restera. Avec les véhicules électriques et à hydrogène, les véhicules connectés et automatisés, le secteur est amené à se transformer. Nous saurons prendre ce virage, nous l'avons d'ailleurs déjà amorcé. L'audace et la volonté permanente d'innover guident nos constructeurs, nos équipementiers et toute notre industrie. Après tout, c'est en France qu'il y a plus de 120 ans, une voiture électrique fut la première voiture à franchir le seuil des 100 km heure. Pour toutes ces raisons, je suis confiant, la France réussira. Et elle réussira grâce au savoir-faire qu'elle a développé depuis plus d'un siècle. Grâce à notre goût de la chose bien faite, en somme grâce à notre passé. Ce passé, il faut le conserver. Nos véhicules de collection constituent un patrimoine inestimable, industriel et technique, économique et social, culturel aussi. C'est un patrimoine qui rassemble des milliers de clubs, d'entreprises, de musées, de propriétaires et de passionnés qui, par les meetings automobiles, les événements, les rassemblements, entretiennent et font vivre cet héritage. Vous en êtes la preuve. Ce patrimoine, nous devons le protéger. Nous nous y sommes engagés. Nous ferons en sorte que les véhicules de collection continuent d'émerveiller les Français, dans nos villes comme ailleurs. J'ai contacté les collectivités pour leur demander de garantir que les véhicules de collection puissent circuler, en particulier dans les zones à faible émission. Nous vous le devons. Vous êtes une part de la France, de son histoire, de son identité. Alors, merci à la Fédération française des véhicules d'époque. Merci à tous du fond du corps pour votre action. Je vous souhaite à tous un excellent congrès. Merci à tous.